Musiqueilière La tatata Mais non mais non ! Aaaaah bonjour ! Bonjour, salut ! Salut, salut, allez, salut ! Bah non, je déconne, je déconne, c'est bon, je reviens, je reviens, c'est bon, on va le faire, le test, on va le faire, t'inquiète. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce petit test, c'est à l'arrière du froid du grenier, comme d'habitude, bonjour, bonsoir, tout ça. T'as allé le faire, t'as allé le faire depuis un bout de temps, il n'est pas ressorti depuis un bout de temps. Schmitt Rubin 1889, ça y est, le OG, le Original Gangsters. Alors je suppose que là-dedans, je dois avoir une cartouche de manip, bah tiens, je m'en connais par cas. Donc c'est de la cartouche de manipulation, on se détend. Euh, t'as galère, le 89. Donc inventé, là ça va être complexe, je crois que ça va être tellement complexe que je vais faire une bof. Le Schmitt Rubin modèle 1889 est un fusil suisse à mouvement rectiligne. Le principe de mouvement rectiligne a été inventé par le colonel Rudolf Schmitt, né en 1832, mort en 1898, et la munition, la très méconnue 7.5x53.5, a été conçue par le colonel Edouard Alexandre Rubin, né en 1846, mort en 1920. Ce principe de culasse à mouvement rectiligne sera en service de 1889 à 1957, et inspirera le colonel Adolf Schürer pour le développement de la culasse du mousqueton K-31. Pour ce qui est de sa fabrication, eh bien, le modèle 1889, c'est un grand patchwork. 35 sous-traitants participent à la fabrication, dont SIG, qui fournit 35% des pièces. La Waffenfabrik Bern n'assure que le montage et le contrôle. Une des grandes particularités du système 89, qui sera corrigée avec l'adoption du système 96, c'est que le boîtier de culasse est creusé de deux rampes, qui servent au guidage du corps de la culasse, et qui se terminent par des contreforts qui servent d'appui au tenon lors du verrouillage. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça implique que les fameux cuts et les coïdos, qui servent à déverrouiller, bander le ressort et verrouiller la culasse, créent justement un manque de métal juste à l'avant du tenon de verrouillage. Malgré le fait que le colonel Schmitt ait été furieusement opposé à ce qu'on touche au moindre millimètre carré de sa culasse, ce défaut a rapidement été constaté et conduira donc à l'adoption du modèle 96. C'est la raison qui fait qu'il est absolument interdit de tirer des GP-11 dans un modèle 1889, encore une fois, même si le règlement de l'armée en prévoyait les possibilités. Pour ce qui est de la munition, lors de l'adoption de la GP-90, pour Gewehr Patronome 1890, c'est une des toutes premières munitions à poudre vive existantes. La première étant notre modèle 1886 équipé de sa balle D en France, puisque je le rappelle, ce sont des Français qui ont créé la poudre V, la poudre vieille, la fameuse poudre vive. En 1881, le major Rubin, qui dirige la fabrique fédérale de munitions à Thoune, expérimente un projectile FMJ de 9 mm pour éviter les problèmes d'emplombage extrêmement communs, notamment dans les déterrées. En 1883, alors que l'ensemble de la planète commence à se rendre compte que les gros projectiles, les slugs dont je vous ai déjà parlé, et bien ma foi, ce n'est pas forcément une super idée, le même Rubin teste des projectiles de 8 mm et de 7,5 mm, mais cette fois en poudre noire comprimée. Il faut comprendre qu'en 1846 à Balle, le professeur Sean Byne avait déjà inventé le fumicoton. Ceci étant, il s'agissait d'un matériau extrêmement instable, non pas forcément instable dans sa composition, mais plutôt instable dans sa combustion. Le fumicoton produisant des températures extrêmement élevées, ça bouffait les canons à une vitesse incroyable. En 1884, notre ingénieur français Paul Vieille réussit à créer une version plus aboutie du fumicoton, le fameux coton-poudre gélatinisé dans un mélange d'alcool. Et en 1887, c'est la PC-88, la Poudre Composition 88, qui est à base de fumicoton, qui est mise au point par M. Schenker et Hansler, qui va tout d'abord servir pour le Vetterly, qui abandonne sa fameuse poudre noire. Avec des résultats un peu moyens, on pense pouvoir bien entendu adapter cette fameuse poudre propulsive dans une cartouche de GP90. Il existe trois variantes de la GP90, la GP90 qui servira jusqu'en 1902, la 90-03 qui servira de 1902 à 1911, et enfin la 90-23 qui servira de 1923 à 1924. Les deux premières, la GP90 et la 90-03, sont des 75 par 53-5. La GP90 avait donc une amorce au fulminate de mercure, comme énormément de munitions et jusqu'à très tard, mais beaucoup trop corrosive au goût des Suisses, et donc ce pouvoir corrodant sera limité par l'adoption de la 1890-03, qui comprendra donc une amorce moins riche en fulminate de mercure. La GP90-23, c'est totalement autre chose, c'est une 75 par 54-5, adoptée en réalité pour les systèmes ultérieurs au modèle 1889, donc 96 et 96-11, qui n'étaient pas tout à fait adaptées à la GP11, encore trop chaude pour eux, mais qui pouvaient évidemment supporter des pressions largement supérieures à la GP90-03. Pour les collectionneurs de cartouches, sachez que les GP90-90-03 sont extrêmement rares, les GP90-23 se trouvent parfois, et que ces trois modèles confondus se déclinent en neuf variantes. Bon courage pour les trouver. Attrapez-les, attrapez-les tous, les GP ! Bon, voilà, allez, c'est bon, vous avez eu vos infos. Alors, le 89 est assez intéressant pour deux raisons. La première, il est en catégorie DE, et la seconde, comme tous les Schmittre 20, c'est une machine à faire du point. Maintenant, il a quelques graves désavantages, on va dire, le principal, et dont découlent tous les autres, c'est que c'est le premier de sa génération. Alors, à l'époque, c'est une pure révolution, le 89. Ceci n'est pas un chargeur. Non. Il n'était pas prévu pour être enlevé, en fait. Ce qui fait donc que ce n'est pas un chargeur. C'est en réalité une pile magasin, un chargeur magasin, ou ce que vous voulez, mais, en gros, il a trois positions. Alors, en dehors de celle-ci, qui est celle qui permet de le retirer, donc, en fait, il suffit de pousser un peu et d'aller vraiment au bout. Mais celle-ci ne compte pas. La vraie étant, donc, soit celle-ci. Dieu merci, j'ai une cartouche de manipulation. Je me mette dedans. Tac, j'attrape ma cartouche. Putain ! Et la seconde position, c'est quand vous allez mettre ce levier contre le fût. Vous avez donc votre cartouche. Et là, il n'y a rien qui se passe, parce que le magasin est descendu de quelques millimètres, et donc, la culasse ne peut plus attraper de cartouche. Alors, déjà, ça, c'est bien. Ensuite, c'est une capacité de 12. C'est colossal ! Colossal ! C'est colossal, quelle que soit l'époque. Il n'y a guère que le numéro 4 MK1, pour s'en approcher vaguement, et encore, il ne l'atteint même pas, puisque le numéro 4, le Lee Enfield, c'est que 10. En plus, sachant que vous avez la capacité de débrayer ce chargeur, je vais l'appeler chargeur, même si ce n'en est pas un, mais par praticité, je vais l'appeler chargeur. Comme vous avez en plus la capacité de le débrayer, ce qui fait que vous pouvez donc tirer au coup par coup, puisque là, vous pouvez juste mettre une cartouche et la choper l'extracteur, il le fait pour ça. Voilà, ça, c'est génialissime. Ensuite, culasse linéaire. D'une praticité, d'une vitesse, c'est incroyable, je l'avais déjà dit sur les autres Schmitt, mais ça, c'est un boulot d'horloger, quoi. Et c'est marrant, parce que jusqu'au K11 inclus, c'est cette culasse-là, avec quelques modifs, on est d'accord, qui va prévaloir. Alors, il me semble que c'est Schmitt, colonel Schmitt, qui hurlait à la mort dès qu'on lui disait que, ben non, sa culasse, elle n'était pas forcément exceptionnelle, ce n'était pas nécessairement la meilleure et qu'il n'y aurait pas des petits modifs à faire, quoi. Et il hurlait à la mort, il disait à tout le monde que, ben non, c'était the best et qu'il refusait catégoriquement qu'on y touche. Là, en l'occurrence, ce gros, gros, gros boîtier permet à cette culasse de se verrouiller à l'arrière, contrairement à... 13 en arrière, même. Contrairement au G11, c'est-à-dire son succès... Enfin, au 96-96-11 G11, ses successeurs qui, eux, se verrouilleront beaucoup plus en avant. Alors, les désavantages, maintenant. Ergonomie aux fraises. C'est-à-dire que... Donc là, je suis vide. Là, en gros, voilà. Ce truc, je le tiens comme ça. Je ne le tiens pas comme ça. Là, j'ai le poignet qui déguste, mais propre. Ensuite, c'est long. Ça fait plus d'un mètre trente. C'est lourd ! Mais c'est lourd ! Putain, qu'est-ce que c'est lourd ! Ce qui en fait, ben, une zone de combat assez moyenne. On ne va pas se mentir. Mais bon, pour ça, les Suisses ont toujours été très forts. Parce que, par exemple, quand on regarde le Face 57, le STG, euh... Comment vous voulez dire ? C'est lourd. Les Suisses, ils aiment bien faire des armes lourdes. Ensuite, sa fameuse hausse, il n'est reconnaissable quasi qu'à ça. Parce que c'est la seule vraie différence externe, furieuse, entre lui et les autres, avec, bien entendu, sa croce anglaise. Ensuite, pour les tireurs actuels, le problème, c'est que ça n'est pas du 7.5 par 55. C'est du 7.5 par 53.5. Vous ne pouvez pas tirer du 7.5 par 55 dans cette arme. Elle est parfaite pour ça. Et voilà, dans le manuel suisse d'époque, ils disent que c'est possible de tirer de la GP11. Oui ! Oui ! Dans le manuel d'origine, ils disent effectivement que le 89 peut tirer de la GP11. Et non pas de la GP90, son calibre d'origine. Oui, ils le disent. Ils disent aussi, espèce de lémurien trisomique, que si cette arme tire une GP11, une, c'est retour arsenal et on ne s'en sert plus jamais ! C'est dangereux, c'est traumatisant pour lui. Ne lui faites pas bouffer de la 7.5 par 55. Pire que tout, ça passe, car ce sont des chambres assez fuyantes. La 55 passe dans les 89. Elle chambre. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de la tirer, bande de baltringues. Si vous rechargez, comme moi je l'ai fait, vous rechargez doux, ultra doux, vous allez remarquer que mes cartouches, que ce soit un type ou l'autre, il n'y a quasiment pas de recul. Alors oui, je suis désolé, mais je n'ai pas rechargé récemment pour cet épisode. J'ai utilisé mes vieilles cartouches et autant vous dire que celle-là, elle ne tape vraiment pas. Elles sont précises, mais elles ne tapent vraiment pas. Alors, il y a deux possibilités de cartouches avec le Schmitt, l'avantage. Vous avez celle-ci, qui est en fait un tir réduit que je fais moi personnellement avec les ogives HEC pour le 7.5 Revolver. C'est extrêmement pratique. Et les normales, on va dire, avec des ogives coulées, lit, il me semble que c'est des 180 grains en calibre, enfin en 308, ça marche très bien au plomb. Puisque, autre chose, n'allez pas tirer de la chemise là-dedans, n'allez pas tirer de la FMJ. Il n'est pas fait pour, ça va se coincer et vous allez en chier pour le sortir. Garantie, vous allez en chier. La pression qu'il faut pour faire sortir une FMJ du 89 en bonne et due forme est suffisante pour faire exploser le flingue. Voilà, c'est aussi simple comme ça. Allez, on va commencer avec des tirs réduits. Ça fait des années que ce 89 n'est pas ressorti. Je suis désolé, tu es une bonne arme, mais bon, je ne peux pas faire le 96. C'est pratique, on va dire. Allez, c'est parti. Prise de visée assez complexe parce que toute petite. Quand je vous dis que ça tape rien du tout. Évidemment, en tirs réduits, là je ne sais plus, mais je crois que c'est des résultats de 90 grains. Ça tape pas des minces. Non, pas 90. Si, c'est possible. je ne sais plus. Putain. Qu'est-ce que c'est lourd, mais qu'est-ce que c'est lourd. C'est incroyable la question, c'est lourd. Bon, évidemment, ça vous éjecte les ogifs directement dans la courge comme tous les chemis trebains. Bon, maintenant, ogif 280 grains, plomb. Ça peut être du plomb durci, je reconnais, mais de préférence plomb pur, c'est mieux. Allez, c'est parti. Elle tape vraiment pas fort, mes cartouches. Faut admettre. Mais bon, c'est aussi ça, respecter les flingues. Vous voyez, je ne fais pas un mauvais carton, il est très très haut, mais je ne fais pas un mauvais carton non plus. On va dire qu'avec des armes comme ça, il vaut peut-être mieux respecter le bordel et ne pas trop... Enfin voilà, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire des cartouches à... j'allais donner une recette, donc je ne vais pas le faire, je vous le dis. Pour les nouveaux ici, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, je ne donne jamais de recette de rechargement. Jamais. Aucune. Zéro. Je peux donner les poids d'ogile éventuellement, mais bon, ça, ce n'est pas non plus difficile à trouver. Mais sinon, je ne donne rien jamais. Je n'ai pas l'intention d'avoir ça sur la conscience parce que vous êtes débiles, en fait. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes débiles. C'est des mecs qui font n'importe quoi en rechargement, il y en a. J'en fais probablement partie. Mais au moins, moi, si je me fais sauter la gueule, je me fais sauter la gueule tout seul dans mon coin tranquille. Alors, c'est vraiment pas agréable, on va dire, la prise en main n'est pas agréable. Arrêtez. Ouais, c'est super sympa, le 89. Maintenant, c'est une machine à faire du point. Moi, je me souviens de mon émotion immense quand je l'ai acheté puisque c'est une de mes premières, en fait. C'est un de mes premiers fusils réglementaires en catégorie D que j'ai acheté. Quand je me suis mis à la catégorie D, c'est évidemment un des premiers sur lesquels je me suis lancé. Je n'ai pas trouvé ça particulièrement compliqué d'avoir chargé du 53-5 plutôt que du 55. Ce n'est pas la mort. Mais c'est vraiment super sympa. Maintenant, il faut admettre, il y a plein de défauts. c'est le premier. Fatalement, c'est un coup d'essai, c'est normal. Mais il est attachant, on en trouve des caisses. Ça ne vaut pas trop cher, c'est sympa. Et puis, en termes mécaniques, c'est ultra mythique. C'est le premier d'une série incroyable qui a armé les Suisses pendant presque un siècle. C'est dingue, mais ce truc-là est resté en service presque un siècle. C'est une dinguerie. Alors, pas le 89, mais le système Schmitt-Rubin, il est resté en fait de 89 à 57, je suppose, si on est logique. Quasiment un siècle et il a fort peu changé entre les variantes, entre ces itérations. C'est très sympa et en plus, ce sont des armes belles, vraiment très belles. Les finitions sont magnifiques, les bois sont superbes. Il a l'avantage, comme les autres, d'avoir un canon flottant sur quasiment toute sa longueur. En plus, oui, il y a le coup des petites étiquettes qui donnent le nom du soldat et son adresse, qui sont généralement derrière la plaque de couche. Je ne me souviens plus si je l'ai sur celui-ci, mais en même temps, j'ai 4 Schmitt-Rubin 89. Il me semble bien que j'en ai au moins 3 sur les 4. Et, au cas où, juste comme ça, parce que j'en vois le faire, j'en vois un peu trop le faire, évidemment, on ne sort pas les étiquettes pour les mettre sur d'autres armes. Ça ne sert à rien, il y a le numéro de série marqué dessus, donc c'est débile. C'est oui, oui, vous avez des étiquettes, on est tous contents. et vous venez de tuer l'histoire d'une arme. Enfin bon, bref. Mais voilà, non, ne faites pas ça. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi vous le faites, mais bon, bref. Non, c'est extrêmement sympathique, franchement. Et en plus, mécaniquement, pour des questions de démontage, pour apprendre le démontage, pour apprendre la restauration, tout ça, c'est des armes qui sont superbes, parce que c'est des armes qui sont extrêmement, qui ne sont pas simples à démonter, mais qui sont extrêmement logiques. Elles ne sont pas simples parce qu'il y a plein de pièces, mais elles sont extrêmement logiques, comme quasiment tout ce que font les Suisses, pour admettre. Donc voilà, bon bah écoutez, ça a été un grand plaisir pour moi de ressortir le 89 et de vous le présenter. Merci beaucoup à tous, merci à tous les abonnés, merci aux tupeurs, merci à tout le monde. Je vous aime, vous êtes beaux, vos mamans sont fiers de vous. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501